Évidemment, en s'exposant sur les réseaux sociaux, on s'expose à des critiques. Puis disons que les critiques que j'ai pu avoir, c'est soit des gens qui ne connaissent rien à l'immobilier, soit c'est effectivement potentiellement des professionnels qui ont un peu peur. Parce que j'ai trop appris. En deux ans, là, j'ai appris trop, trop, trop de choses. Même si je perds tout demain, je pourrais abondir. J'ai parlé avec un milliardaire, je ne vois d'ailleurs, et qui m'a dit « Dans l'immobilier à l'étranger, j'ai toujours perdu de l'argent. Dans l'immobilier en Suisse, j'ai toujours gagné de l'argent. » Hey, c'est Édouard. Bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Alors, bonjour Édouard. Héloziette. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Je suis super content de te recevoir. Donc, tu es avec nous ce matin à Genève. Tu es l'invité de Foster Club. On va parler ce matin d'immobilier, puisque tu es expert en estimation immobilière. Tu as également créé la première communauté immo en Suisse. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. C'est la première communauté immo, en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu es très présent sur Internet. Tu es le fondateur de Inved. C'est bien juste, je l'ai bien prononcé. Et je pense que tu vas en parler mieux que moi. Donc, je vais te laisser te présenter. Et peut-être nous parler un petit peu aussi de cette société que tu as fondée. Quand est-ce que tu l'as créée ? Et j'ai plein de questions à te poser. Bon, bah génial. Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Ça m'arrange si on parle d'immobilier parce que c'est tout ce que je connais. Il n'y a rien d'autre. En soi, effectivement, j'ai créé Inved, du coup, ma société d'expertise immobilière en 2019. Initialement, j'avais créé ça pour faire mon premier achat. Après, c'est devenu une société d'exploitation. Mais initialement, c'était une société plutôt active d'exploitation. Enfin, d'investissement, donc plutôt passive, pardon. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, de base, moi, je suis valaisan. J'ai commencé dans le courtage en résidence secondaire. Donc, c'était avant tout ça, toute la communauté, Inved, etc. Et puis, à Ninda, pour les personnes qui connaissent. Je connais bien, bien sûr. J'aime beaucoup. Avec ce fameux spa des Quatre-Vallées. Complètement, maintenant, qui est bien connu. Qui est bien connu au moment. Bien connu du grand public. Et puis, qui a boosté la station, d'ailleurs. Carrément. Et donc, j'ai vendu passablement de biens immobiliers à des Gennevois, qui achetait en résidence secondaire à Ninda. Et puis, à partir de là, moi, je suis tombé amoureux du courtage et de l'immobilier. Plutôt, je suis tombé amoureux de l'immobilier en travaillant dans le courtage, en commençant dans le courtage. Et j'ai fait exclusivement de la résidence secondaire, station de ski. Donc, c'est très spécifique comme domaine pendant deux, trois ans. Et puis ensuite, pendant mon bruit fédéral, petit à petit, je me suis intéressé à l'expertise. Dès que j'ai terminé le bruit fédéral, c'était en mai 2022. J'ai 1er juin 2022, j'ai réussi les examens. Et 1er juillet 2022, je poste trois vidéos par jour sur les réseaux sociaux et je lance une web. Tu es déjà un petit peu présent sur les réseaux sociaux avant ton brevet, non ? Non, avant le brevet, pas. Non, je n'ai jamais posté quoi que ce soit avant. Ok. Alors moi, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et je pense que je dois te suivre à peu près depuis 2022 parce que droit derrière, tu avais annoncé sur les réseaux sociaux que tu avais obtenu ton brevet. J'ai réussi le brevet, j'ai commencé à poster. Mais effectivement, on reçoit le papier deux, trois mois après. Alors c'est ça. C'est pour ça, oui. Donc, je suis un de tes vieux fans. Et alors, tu parais bien jeune. Tu as un parcours relativement… En tout cas, tu parles de plusieurs années dans le courtage, après le brevet. Donc, tu as quel âge ? 25 ans, moi. 25 ans, ok. Mais je suis tombé dedans assez rapidement. J'étudiais le génie électrique à Iverdon, à HEIGVD, donc l'école Orange. Et puis, j'ai adoré les cours, j'adorais l'école. Je n'étais pas convaincu par contre par ce qui m'attendait derrière, la carrière derrière. Je veux dire, bosser dans une usine pour Alpique, ce n'était pas ce qui m'excitait le plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu une porte de sortie, une alternative, dès que j'ai terminé la première. Et puis, pendant l'été, entre la première et la deuxième, j'ai eu l'opportunité de faire un test, de faire un stage en courtage. Et là, je ne sais pas comment, mais en 24 heures, je suis devenu accro à l'immobilier. Et à partir de là, je n'ai fait que ça. Donc, voilà. C'est pour ça que, oui, après, ça allait relativement vite parce que c'était vers 20 ans. Et après, je n'ai fait que ça. 2019, tu fais ta première acquisition immobilière ? Non, ça, c'était en 2022. Ok. J'ai commencé en 2019 dans l'immobilier. D'accord. Et puis, non, en 2020, pardon. En 2020, j'ai fait la première acquisition. D'accord. Parce que, non, c'était quand j'avais 22 ans. J'ai commencé en 2019, donc premier, même, je dirais, 25, 26 décembre 2018, juste à la fin 2018. Et puis ensuite, j'ai vraiment commencé à 150 % là-dedans. Donc, j'ai vécu ça. Et puis, dès 2019, j'ai fait toutes les formations possibles, imaginables. Fin 2020, j'ai commencé le Bois Fédéral Expert. Et puis, l'été 2020, justement, en juillet 2020, j'ai fait la première acquisition. Ok. Mais c'était une petite croûte, deux pièces et demie, donc trois pièces, si je veux de voir, de 42 mètres carrés. Donc, vraiment très petit, arénoie entièrement, très moche. Mais une famille de Suisse allemand, voilà, une succession. Et c'est comme ça que c'est fait, quoi. Donc, tu t'attaques, donc très jeune, au domaine de l'immobilier. Tu dis que tu tombes amoureux du secteur de l'immobilier. L'immobilier en Suisse, c'est un domaine qui est relativement bien conservé. Je dirais même peut-être monopolisé un peu par les mêmes acteurs depuis plusieurs décennies. C'est un peu le secteur vintage. C'est le secteur qui n'a pas trop bougé depuis 50 ans. Et toi, tu arrives, tu as 22, 23 ans. Alors, ça se passe comment ? Je pense qu'on te regarde de haut. Tu es le bleu. C'est comment ? Franchement, ça va. Évidemment, en s'exposant sur les réseaux sociaux, en bousculant un secteur comme ça qui, justement, est très, 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 très vieux. Ou en tout cas, l'idée par l'organisation, c'est clair qu'on s'expose à des critiques. Mais ça, je savais. C'est exactement pour ça que je suis certain quand je te dis que j'ai attendu d'avoir le brevet avant de commencer à poster parce que j'ai voulu compenser le problème de l'âge parce qu'évidemment, j'ai commencé à publier. J'avais 23 ans et je savais pertinemment que j'allais me faire tacler assez rapidement, certainement. Ça a été le cas ? Ça va. Franchement, ça va. À part sur les pubs, mais les pubs, c'est normal, sur les réseaux sociaux, les commentaires. Il faut toujours se dire, il faut toujours réfléchir. C'est qui la personne qui commente des insultes sur une publication, sur une pub sur Facebook ? C'est rarement des CEO et des PDG de multinationales. Donc, ça, ça ne me dérange pas. Mais ce que je voulais être sûr, c'est déjà ce que je dis, c'est vrai. Parce que je dis, soit je l'ai vécu, soit je l'ai suivi de très près, soit je l'ai étudié au brevet. Enfin, bref. Et puis ensuite, je voulais compenser un peu le problème de l'âge par le brevet. Ça, c'est clair. Donc, j'ai attendu d'avoir le brevet. Ensuite, après, j'ai posté tout ce que j'ai dit. C'était vrai et c'est juste. Donc, je suis parfaitement sûr avec ce que je dis. Puis, disons que les critiques que j'ai pu avoir, c'est soit des gens qui ne connaissent rien à l'immobilier, justement, qui sont un peu frustrés peut-être par le fait que moi, j'en parle, alors que je suis jeune, je n'en sais rien. Mais donc, eux, ils ne dérangent pas du tout parce qu'ils ne connaissent rien. Ça ne dérange pas. Tant pis pour eux. Soit c'est effectivement potentiellement des professionnels qui ont un peu peur. Je ne sais pas. Ah bah oui, parce que… Dur à dire. Tu arrives un petit peu avec une forme de business model qu'on n'avait pas encore vu. En tout cas, en Suisse. La digitalisation dans le domaine de l'immobilier, en tout cas avant toi, je ne l'ai pas beaucoup perçu en Suisse. Et je pense qu'effectivement, tu as un petit peu bousculé les mœurs peut-être. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, cette manière que tu as de démocratiser, un peu vulgariser le domaine de l'immobilier. Mais on parle quand même d'immobilier, Suisse. Dans l'inconscient collectif des gens, ça reste quand même un secteur d'activité qui est réservé aux ultra riches. Toi, tu expliques un petit peu que pas forcément. Est-ce que tu peux en parler ? Ah bah complètement. En fait, moi, j'ai pris mon… C'est pour ça que c'est intéressant. Et peut-être que c'est pour ça que ça s'est reflété chez l'audience de pourquoi est-ce que ça a fonctionné. Moi, j'utilisais simplement mon parcours comme exemple en disant, ben là, le premier achat que j'ai fait, alors moi, j'ai pris un peu de risque parce qu'en gros, tout ce que j'avais, j'ai mis dans un appartement pourri. Donc, pour résumer, mais qui était quand même assez maîtrisé comme mouv', quoi. Pour ça, ça s'est très bien passé et ça s'est bien développé. Mais j'utilise simplement mon parcours. Il y a des gens qui ont 50 000 francs de côté et en Suisse, il y en a quand même beaucoup. Bien sûr. Donc, des gens qui se disent, ah ouais, mais en fait, c'est possible d'acheter un petit machin. Donc, du coup, alors avec 50 000 francs aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, c'est suffisant pour investir, se lancer dans l'immobilier en Suisse ? Ben, plus le temps passe, plus ça commence à être restreint, c'est clair, parce que l'immobilier ne fait que de monter en Suisse. Ok. Donc, il faut acheter le plus rapidement possible. Et puis voilà. Mais par contre, à Genève, c'est difficile. C'est pas possible. C'est clair qu'il y a des micro-situations, même des macro-situations qui sont difficilement accessibles et qui ont aussi peu de fonds frais. Aussi peu de fonds frais. Mais par contre, si on ouvre un peu les œillères, qu'on cherche un peu ailleurs, oui, il y a des possibilités, bien sûr. C'est clair. Ok. Donc, du coup, c'est quoi tes perspectives pour le marché de l'immobilier en Suisse pour les 5, 10 prochaines années ? Alors, franchement, c'est assez simple. On est en pénurie de logements assez graves maintenant, surtout à Genève, c'est bien connu. Donc, dans les grandes villes suisses, c'est assez dramatique. Toutes les grandes villes sont tellement saturées que ça déborde un peu ailleurs sur les périphéries. Donc, ça cartonne aussi autour des grandes villes, dans les petites villes directes aux alentours. Donc, parce qu'une ville, c'est 10 000 habitants en Suisse. Donc, à partir de 10 000 habitants, c'est considéré comme une ville et tout qui cartonne un peu autour des grands centres urbains. Et voilà, on annonce, même Martin Sharon, le directeur de l'OFL, annonce entre 5 000 et 10 000 logements manquants par an à partir de cette année parce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment par rapport à l'évolution démographique. Donc, pour moi, c'est assez simple. Je veux dire, la pénurie, elle ne va pas se calmer. On a la BNS qui a baissé le taux directeur. On a été les premiers en Europe à le faire. Oui, la première banque centrale, même du monde certainement, parce que l'inflation est maîtrisée. Donc, en fait, on a… Et ça, c'est tout récent au moment où tourne cet épisane. Donc, mars 2024, la BNS baisse le taux de 1,75 à 1,5. Donc, les taux s'arront déjà baissé. Ce sont déjà répercutés sur les taux hypothécaires ? Alors, les taux hypothécaires, aujourd'hui, on les signe en dessous de 2 % à 10 ans. OK. Donc, pour du résidentiel, un normal basique. Donc, c'est des taux qui sont déjà pas chers du tout. C'est vrai. Historiquement, c'est déjà extrêmement bas. Mais on sait que c'est possible qu'ils baissent encore un petit peu. Moi, j'espère qu'on ne va pas retourner en dessous de 1 comme on a eu en 2021. Ça a fait des dérives complètes dans les investissements immobiliers avec des caisses de pension qui ont rejeté n'importe quoi. Et ça, c'est une retraite. Donc, j'espère pour les gens que ça ne va pas arriver de nouveau. Ça fait aussi flamber le prix de l'immobilier. Ça fait flamber les prix n'importe comment. D'ailleurs, il y a eu une baisse des valeurs des immeubles de rendement, même à Genève, en 2022, 2023, à cause justement de ces acquisitions complètement stupides, excessives en 2021. Donc, il n'y a pas une baisse des valeurs, mais une correction des prix, tout simplement. Parce que la valeur, pour moi, n'a pas changé. C'est juste qu'on les a achetés trop cher. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, on a… Donc, franchement, sur les 5 ans, alors à part des grosses crises, parfois géopolitiques internationales qu'on ne maîtrise pas, je ne vois pas comment l'immobilier suisse pourrait se crasher ou comment il pourrait y avoir une crise. Là où les gens se posent beaucoup la question, c'est de savoir si… C'est quoi, aujourd'hui, le rendement que le marché de l'immobilier suisse offre ? Parce que… Alors, moi, je te challenge un petit peu, parce que le but, c'est aussi que tu t'expliques aux auditeurs. Parce qu'on a tendance à… Enfin, les gens vont te dire, « Oui, mais Edouard, tu es bien gentil. En France, on a du 8-9 % de rendement. En Espagne, on a du 11-12 % de rendement. Bloquer 200 000 francs pour avoir 3,5 ou 4,5 %, en Suisse, ça ne m'intéresse pas trop. Tu réponds quoi ? Alors, je réponds que… Alors, c'est clair, ce sont des marchés qui sont complètement différents. Aujourd'hui, bon, je pense, l'histoire aura montré qu'acheter des euros avec des francs suisses, ce n'est pas une bonne idée. Premièrement, ça sort du contexte. Bien sûr. Mais donc, ça, pour les personnes qui investissent en France, en Espagne, etc., ce n'est pas une bonne idée, ça a toujours perdu. France-Suis, c'est trop bon. Et puis, par contre, sur la partie immobilière pure, on peut trouver des bons rendements en Suisse quand même. Je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages sur le marché suisse, mais plutôt fiscaux en matière de financement, pas mal de flexibilité en matière de financement pour le développement patrimonial. Ça veut dire que… Et puis, surtout, le marché est extrêmement safe et stable. Donc, c'est clair qu'on ne va jamais aller chercher en Suisse une prise de valeur de 20% sur un an ou alors un rendement de 15% sur l'investissement global. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas ce que le marché veut. À part si vraiment, c'est des cas très spécifiques ou extrêmement risqués. Donc, ça a marché très stable. Il continue de monter. Mais ça va très, très bien, je trouve. Ça va avec la mentalité du Suisse, en général, qui est plutôt épargnant, pas tellement un risque de cœur. C'est effectivement pas très conservateur. D'ailleurs, l'investissement immobilier est beaucoup plus généralisé ailleurs. Alors, certes, parce que c'est un peu plus accessible, mais ailleurs en Europe, parce que aussi, les gens vont peut-être jouer un peu plus avec l'argent que ce qu'on fait en Suisse. C'est vrai qu'on est plutôt épargnant ici. D'ailleurs, le nombre de personnes que je rencontre qui ont peut-être dans le cadre d'une succession, par exemple, hérité d'une maison ou d'un appartement qui n'a plus aucune dette, parce que la génération d'avant, c'était dès que je m'endette, le premier truc que je fais, c'est que je rembourse, je rembourse, je rembourse au maximum. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Disons qu'on n'est pas obligé de rembourser sa dette entièrement en Suisse. On peut rester endetté à vie. Ça a des avantages fiscaux, des avantages de financement. On peut augmenter une hypothèque en cours de possession. Tu peux en parler de ça ? Oui. Justement, de cette possibilité de faire réévaluer le birin et de se faire refinancer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément peut-être proposé chez nos voisins, en tout cas pas de la même manière en Suisse. A priori, ce n'est pas possible en France, mais après, je ne connais pas le marché français, ce n'est pas ma spécialité. Mais complètement. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire, vous achetez une maison il y a 5 ans, vous l'avez acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui vaut 1 million. Aujourd'hui, elle vaut 1 million 3, 1 million 4, parce que les prix immobiliers montent 3-4 % par an. Vous avez 700 000 francs de dette, 800 000 francs de dette dessus, parce que vous avez fait un financement standard, de base, 20 % de fonds propres, 80 % de financement initialement. Vous avez amorti, donc remboursé la dette en partie pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une maison qui vaut 1 million 4, avec 700 000 francs de dette, vous avez 50 % de financement, 50 % de fonds propres. Donc, il y a 700 000 francs de fonds propres dans la maison, dans les murs, qui sont bloqués dans les murs. Et ça, c'est de l'argent qui est à vous. Donc, le 100 % de la plus-value, la banque ne prend rien sur la plus-value. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la rentabilité. Et ça, c'est très souvent mal compris par les investisseurs plutôt novices. Mais effectivement, pourquoi est-ce que les gens achètent massivement à... Pourquoi est-ce que les gros institutionnels achètent beaucoup à Genève ? C'est parce qu'à Genève, certes, il y a la rentabilité moindre, parce qu'il y a très très peu de risques. Ils cherchent, ils évitent le risque. Ils évitent la volatilité. Mais par contre, la prise de valeur dans le temps a beaucoup plus de potentiel que dans des régions beaucoup plus reculées, beaucoup plus rurales. Et ça, il faut prendre en considération. Et surtout quand on est un investisseur avec de l'effet de levier. C'est-à-dire avec un peu de fonds propres, mais beaucoup de financement hypothécaire, parce que le rendement sur fonds propres, déjà, est beaucoup plus élevé. Et puis, en plus de ça, la prise de valeur dans le temps, elle est 100 % à nous. Et ça, il faut faire le rapprochement avec les fonds propres investis. Et bref, pour cette maison qui vaut 1,4 million, sur laquelle il y a 700 000 francs de dette, on peut aller voir la banque, faire une évaluation, et puis augmenter l'hypothèque, dégager une partie des fonds propres qui sont dans la maison. Alors, pas le 100 % évidemment, mais c'est possible de dégager jusqu'à hauteur d'à peu près 70 % d'hypothèque sur la maison. Donc, 70 % de 1,4 million, qui correspond à peu près à 1 million. Donc, on récupère 300 000 francs de cash qu'on peut réinvestir ailleurs, qui sont des fonds propres. Donc, on peut disposer pour réinvestir ailleurs. C'est un effet de levier. Exactement. Donc, on peut disposer même pour acheter une lampe à guignet, si on ne le recommande pas. Donc, on ne t'impose pas forcément que cet argent soit réinvesti dans le rachat d'un bien immobilier ? Pas forcément. Jusqu'au premier rang, honnêtement, faites ce que vous voulez. C'est votre argent, faites ce que vous voulez. Ça veut dire jusqu'à 66 % de la valeur du bien. Et on te le prête au même taux que les taux hypothécaires. Oui, bien sûr. C'est une hypothèque. C'est une hypothèque. Oui, complètement. Bon. Voilà. Une spécificité, effectivement, qui est propre au marché suisse. Exactement. Et c'est comme ça que les grosses fortunes sont créées sur le marché suisse. C'est comme ça que les gros investisseurs ont fait beaucoup, beaucoup d'argent et des énormes patrimoines avec le temps. C'est parce qu'ils ont acheté dans les années 90. Alors certes, il y a eu un très bon timing à un moment donné, mais crise des années 90. Ils ont acheté à Genève des immeubles pas chers du tout. Et puis, qui a des rendements excessifs, c'est-à-dire des rendements à 8% sur le prix d'achat initialement dans un marché en crise. Et puis, avec le temps, le rendement attendu par le marché a baissé. Donc, la valeur des immeubles a augmenté. En plus de ça, les loyers ont augmenté. Donc, eux, ils ont fait des plus-values monstrueuses. Et puis, petit à petit, ils n'ont pas revendu ces immeubles pour générer la plus-value et réinvestir. Ils ont simplement augmenté l'hypothèque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, ils ont sorti de l'equity des fonds propres à chaque fois des immeubles et ils les ont réinvestis dans d'autres immeubles. C'est comme ça qu'ils ont créé des patrimoines qui sont gigantesques sans jamais avoir vendu quoi que ce soit. Et ça, c'est une solution qu'offre le marché immobilier suisse que la majorité des pays européens n'offrent pas. Et c'est ce genre de... Mais ça, c'est du rendement qui est infini. Il y a des propriétaires fonciers qui, aujourd'hui, font des rendements qui sont infinis. Donc, on parle, effectivement, de 4%, 3%, 2%, mais on ne parle pas du rendement qui est infini si on fait les choses correctement. Parce que typiquement, et c'est valable pour une personne qui achète une maison, qui a acheté une maison il y a 10 ans, qui aujourd'hui refinance, qui récupère ses 300 000, qui va acheter peut-être pas deux appartements de rendement deux fois 600 000, mais ces deux appartements de rendement deux fois 600 000, ça lui coûte 2% sur les 300 000 qu'elle a généré sur sa maison. Ça ne lui coûte rien du tout. C'est de l'argent pas cher. Et c'est de l'argent qui ailleurs serait bloqué dans la maison et qu'elle ne pourrait rien faire à part revendre la maison. Donc on se rend compte quand même que contrairement aux idées reçues, il y a quand même plein d'alternatives pour booster les investissements immobiliers, même en Suisse. Il y a aussi plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. On parle d'investissements locatifs, on parle d'investissements dans le commercial, on parle même d'investissements immobiliers alternatifs. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais peut-être en parler un petit peu ? Alors, c'est quoi les grandes lignes ? C'est quoi les différentes manières qui seraient proposées dans le marché suisse pour investir dans l'immobilier ? Alors, moi, j'ai commencé par acheter et revendre assez rapidement. J'ai fait du trading. c'est de l'achat à revendre. Voilà, du trading marchand de biens en France. C'est un métier en France d'ailleurs qui n'est pas en Suisse. Mais je sais que le terme est assez repris à Genève que à Genève. Et puis, c'est du trading d'appartement en gros. Mais toujours en y apportant une plus-value. C'est-à-dire en passant par des travaux à un moment donné. Des fois pas, mais c'était assez rare. Et puis, j'ai fait ça au début. Simplement, pour des raisons de le rendement, c'est très bien, mais c'était trop lent. Donc, voilà, je ne suis pas trop au rendement à mon étape de ma vie simplement parce que je suis trop jeune, je trouve, pour ça, pour bloquer beaucoup de capital dans les opérations qui stagnent. Bien que c'est très intéressant. Mais maintenant, pour des personnes qui n'ont pas une activité professionnelle à 100% comme moi, dans l'immobilier, je comprends parfaitement. Ça fait du sens, évidemment, d'acheter des biens de rendement. Je le recommande d'ailleurs. Donc, voilà, il y a de l'achat, de la revente, du développement immobilier. On achète un terrain, une maison à développer, à construire, à grandir, on a une promotion immobilière. On fait de la location, on achète un appartement, un studio, etc. Moi, j'aime bien aussi une solution par contre que j'ai utilisée moi. C'est à un moment donné quand j'avais commencé à faire des opérations d'achat-re-vente et je faisais le courtage en parallèle. Mon idée de base, moi, dans la structure de ma vie que j'avais vue quand j'ai commencé dans l'immobilier, je me suis dit quand le courtage a commencé, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait et j'ai commencé à faire des premières commissions en gros. Je me suis dit c'est très bien, je travaille dans le courtage toute ma vie, dans ma région que je connais par cœur et je fais des petites opérations d'achat et de remonte au fil du temps et puis j'achète, je crée une société que pour ça qui achète un ou deux appartements par année, des petits appartements de rendement que je garde jusqu'à ma mort. Bon, ça a beaucoup évolué depuis mais c'est ça ma vision initiale. j'avais commencé mais je viens de vendre il y a encore deux semaines à partir de... moment où on tourne cet épisode mais deux semaines je viens de signer encore la vente du dernier appartement que j'avais acheté pour ça pour faire du rendement sur le long terme. Et ça, c'est des petites opérations surtout que je faisais enfin c'est moyen long terme c'est des opérations centre-ville dans des petites villes 10 000-50 000 habitants que je connais bien qui ne sont pas trop trop chères mais qui continuent de grossir avec une évolution démographique positive peu de nouvelles constructions ou en tout cas dans des zones bien placées micro-situationnelles de ces régions parce que voilà les meilleures situations dans les villes en général sont déjà prises par les anciens clients donc voilà puis je vise un petit peu ces quartiers-là et puis j'achète des objets qui sont déjà loués sur lesquels il y a un potentiel soit de rénovation soit le loyer faible et voilà je voyais ou alors le prix du marché simplement il n'est pas enfin le prix que j'ai pu obtenir n'était pas corrélé avec le prix du marché c'est exactement ce qui s'est passé avec l'appartement des biens qui sont selon toi sous-évalués exactement l'appartement que j'ai acheté il y a deux semaines c'était exactement ça j'ai acheté un appartement il n'a pas de place de part ça c'était embêtant mais j'ai pu trouver une place de part dans un immeuble à côté bref c'est comme ça que j'ai pu faire une très belle opération ça a été loué dès le jour 1 où je l'ai acheté il s'est déjà loué et puis maintenant je l'ai revendu avec une plus-value maintenant initialement je voulais de base plutôt le rénover et puis le revendre derrière mais j'ai dû le revendre comme ça pas rénover parce que là les activités se développent trop et puis je vais utiliser ces liquidités pour faire d'autres choses donc voilà mais c'est plutôt un bon problème et ça c'est le genre d'opportunité que je trouve intéressante et je trouve intéressant pour les gens ça demande peu de temps ça demande juste de bien connaître la région dans laquelle on achète mais sinon ça demande peu de temps à investir pour l'acquisition l'immobilier alternative l'immobilier alternative je dirais ça c'est alors qu'est-ce que c'est que l'immobilier alternative déjà ouais il y a plein de solutions alternatives dans les stères dans l'immobilier c'est soit on va trouver des petits objets un peu particuliers pour faire du rendement type place de parc ou alors on s'intéresse au DDT ou alors on s'intéresse au viager ça on va souvent poser la question pour un acheteur honnêtement moi je pense c'est un coup de poker rapidement mon avis sur le viager c'est que pour un vendeur c'est c'est de la spéculation complètement la spéculation sur la vie de quelqu'un sur la vie de quelqu'un en plus et à l'aspect moral ça c'est encore autre chose ça c'est chaud non mais alors respectivement le viager moi je trouve que c'est pour le vendeur c'est génial il est garanti d'avoir son bouquet bien sûr c'est une partie de l'argent peut-être une rente ça dépend du contrat et puis et puis lui au final il vit là-dedans tant qu'il ne meurt pas au pire des cas s'il meurt plus vite que prévu bon bah il aura perdu un peu d'argent mais il s'en fout ouais bien sûr il est plus grave voilà mais pour l'acheteur c'est un coup de poker c'est un vrai coup de poker donc je dirais c'est le viager c'est une excellente solution pour un fonds et d'ailleurs on a un maintenant avec qui j'ai fait un podcast en Suisse mais un fonds qui a 150 millions ou 200 millions qui peut acheter des maisons partout il y a un roulement j'ai regardé ce podcast je le trouvais très intéressant parce que moi je suis de culture bancaire j'ai travaillé en banque pendant des années et on va y venir qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle manière aussi d'investir via les fonds c'est-à-dire qu'on va titriser les biens immobiliers pour les proposer en part de fonds c'est ça c'est relativement nouveau en Suisse ça ne m'a pas été proposé avant t'en penses quoi est-ce que ça fait sens et peut-être juste expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un fonds immobilier et quels sont les avantages si moi par exemple j'ai des sous aujourd'hui que je t'appelle et que je te dis Edouard écoute j'ai 50 000 francs est-ce que je suis intéressé par un fonds immobiliers est-ce que ça fait sens pour moi d'aller sur un fonds immobiliers ou plutôt d'aller sur un investissement direct exactement là on dissocie l'investissement immobilier direct et indirect donc le direct on achète directement un bien immobilier et puis l'indirect c'est on investit via quelqu'un au final via une société qui elle investit dans l'immobilier donc il y a les fonds mais il y a aussi le crowdfunding qui se développe bien et il y a les clubs deal donc voilà nous on fait des clubs deal maintenant avec cette communauté le crowdfunding c'est Foxtone Investor c'est assez connu donc là on achète une part de copropriété de l'immeuble ça reste de l'immobilier direct stricto juridiquement parlant d'accord parce qu'on devient vraiment copropriétaire de l'immeuble comme un couple mais sauf que au lieu d'être deux copropriétaires d'un immeuble on est 200 mais c'est le même système et puis copropriété simple et puis les fonds immobiliers c'est effectivement on achète des parts de fonds on achète des actions d'un fonds qui investit dans l'immobilier et puis là j'ai pu faire des épisodes de podcast avec pas mal de fonds maintenant c'est très intéressant maintenant les fonds voilà souvent il y a des fonds qui sont cotés des fonds qui sont non cotés il y a plein de types de fonds c'est des structures juridiques de placement collectif différent entre SICAF fonds de placement contractuel SICAF SCPC donc il y a plusieurs solutions différentes mais en gros c'est à partir de pour les fonds qui sont cotés c'est comme les marchés financiers au final c'est lié à l'immobilier suisse pour les fonds qui investissent évidemment dans l'immobilier suisse donc ça veut dire on achète je veux dire on peut mettre 1000 francs dans un fonds et puis on achète en gros un portefeuille une partie d'un portefeuille de biens immobiliers donc il y a plus de disons c'est plus on répartit un peu le risque parce qu'on achète c'est le principe du fonds voilà c'est le principe du fonds c'est vraiment la diversification effectivement et puis par contre par contre s'il y a des objets dans lesquels on aimerait pas investir on sait pas ça fait partie du portefeuille et puis disons mais c'est de l'investissement purement passif donc voilà après les rendements ils sont ce qu'ils sont de manière générale ils sont exonérés d'impôts pour l'investisseur d'accord donc voilà puis pour les fonds qui sont purement résidentiels souvent les rendements c'est 2, 2,5 3% max et puis pour l'industriel commercial on peut aller à 3,5 4% c'est rare de boire au-dessus et puis ça par contre c'est exonéré d'impôts pour l'investisseur c'est le fonds qui paye les impôts donc selon toi ça fait sens ou ou tu t'encourages quand même à aller en investissement direct comme le crowdfunding comme les club deals au final même si nous on a un club deal et qu'on fait des deals avec la communauté je dirais je veux dire si vous avez le temps l'énergie et l'envie d'investir dans l'immobilier et que vous voulez vraiment focaliser votre énergie là-dessus vous pouvez faire beaucoup mieux tu vois avec de l'immobilier direct purement vous vous allez investir vous qu'en investissant via d'autres personnes mais c'est normal parce que les autres personnes qui font le travail à votre place il faut les rémunérer ça se rémunère en baissant un petit peu le rendement que vous avez c'est parfaitement logique mais c'est des très bonnes alternatives quand même autant le crowdfunding autant les club deals autant les fonds c'est juste que c'est des investissements qui sont différents les fonds sont un peu plus liquides pour les gens surtout évidemment les fonds cotés et puis mais même les fonds non cotés franchement ça va c'est assez liquide et puis après souvent le crowdfunding ou les clubs deals vous êtes liés à un deal voilà ok je dirais donc pour un petit peu résumer ça va être un petit peu en fonction ça va dépendre de l'âge que tu as de ta situation de ton peut-être ton profil de risque c'est vrai que peut-être une personne qui a 55 ans qui n'a pas trop envie de te se prendre la tête qui a déjà relativement bien capitalisé durant toute sa vie qui est dirigé vers un fonds ça fait peut-être plus sens que quelqu'un qui a 27 ans encore plein d'énergie et qui a peut-être envie effectivement d'entreprendre lui-même ses investissements directement sur le marché de l'immobilier sans tirer la pierre entre les mains ouais absolument ok alors aujourd'hui j'ai 50 000 francs je viens de voir je fais quoi j'achète où c'est où que c'est plus intéressant où est-ce que je dois commencer voilà salut Edouard ça va j'ai 50 000 francs je vais investir dans l'immobilier on m'a dit que tu étais le premier infopreneur imou en Suisse dis-moi ce que je dois faire premièrement tu regardes mes vidéos ok tu les likes ok après quand tu vas les liker il y aura direct des opportunités qui vont se créer non je dirais sur une vidéo YouTube que je fais il y a déjà beaucoup d'infos c'est vrai c'est possible de trouver des infos tu es très actif tu délivres beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux on pousse pas mal j'encourage tout le monde à aller visiter ta page c'est une super page YouTube en tout cas merci beaucoup et puis après sinon j'ai fait j'ai fait un article sur le chez Blic avec Blic le journal sur lequel c'est possible de trouver taper Edouard Claire Blic vous tombez direct dessus où je détaille vraiment les 5 critères à prendre en considération pour commencer à investir mais clairement la première chose c'est savoir combien tu peux acheter avec ces 50 000 francs grosso modo ça c'est assez simple tu fais plus ou moins fois 4 les fonds propres que tu as à disposition donc 50 000 tu peux acheter à peu près 200 000 moi j'ai pu pousser un peu plus avec 50 000 je suis allé chercher 215 000 francs d'acquisition d'accord plus les frais d'achat ça se négocie ça se négocie avec les banques ça ? ouais ouais sur cas par cas ouais ouais il y a des banques qui pour les premiers objets de rendement offrent la possibilité de mettre seulement 20% de fonds propres d'accord donc voilà parce que normalement depuis 2018 si je ne me trompe pas il y a l'ASB qui a changé des règles pour les biens de rendement on est passé de 20% de fonds propres à 25% de fonds propres minimum mais il y a quand même il y a quand même quelques banques qui dérogent à ça en tout cas pour le premier deuxième bien donc c'est ce que j'ai fait moi j'ai profité de ça j'ai profité aussi de passer quelques travaux à plus value c'est-à-dire c'est moi qui fais la démolition c'est moi qui fais l'électricité j'ai utilisé l'électricité c'est mon premier bien et donc ça c'est des fonds propres qu'on peut justifier auprès de la banque si on a des vraies compétences donc c'est comme ça que j'ai pu augmenter un petit peu moi le prix d'achat construit un petit peu le prix ok des fois il faut un peu se démerder des fois il faut un peu jouer avec les limites des fois il faut un peu mentir c'est ce qui peut faire la différence sur un deal aussi exactement après je ne recommande pas toujours évidemment de pousser l'endettement au maximum c'est juste que je l'ai fait parce que 1. je n'avais pas le choix et 2. je savais exactement ce que je faisais donc le risque il était assez maîtrisé pour moi et puis ensuite quand on sait ce qu'on peut acheter il faut déterminer où est-ce qu'on peut acheter donc si c'est économiquement on est limité ben là on va peut-être éviter les zones type Genève et je sais que c'est plus compliqué pour les gens qui habitent à Genève voilà et puis ensuite on va chercher peut-être plus en périphérie et là il faut absolument connaître la région dans laquelle on achète mais ça je dis souvent mais alors comment est-ce qu'on fait pour connaître la région dans laquelle on achète c'est pas compliqué il faut faire des visites c'est-à-dire il faut aller sur le terrain voilà exactement il faut aller sur internet lister des objets qui est en vente sur le marché aller les visiter même si vous savez pertinemment que vous n'allez pas acheter mais vous visitez vous visitez vous visitez vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne vous allez commencer à faire des contacts avec des courtiers vous allez commencer à poser des questions échanger avec eux ils vont vous envoyer des opportunités vous allez retourner visiter avec eux vous allez faire ça une dizaine de fois plusieurs dizaines de fois et au bout d'un moment vous allez tomber comme par magie après du travail mais voilà comme par magie sur un objet vous allez vous dire putain j'ai visité 3-4 objets qui étaient similaires dans une région plus ou moins identique mais qui étaient moins bien et plus cher que celui-là il faut que j'achète celui-là et vous allez finir par acheter c'est comme ça que ça fonctionne concrètement il n'y a pas de magie mais il faut passer par ces dames est-ce que là en ce moment il y a des endroits en Suisse qui sont particulièrement en train de se développer en croissance ou peut-être un peu plus que d'autres on entend parler de Sion on entend parler de Neuchâtel de bulles de bulles beaucoup est-ce que c'est le cas est-ce qu'effectivement il y a des régions comme ça qui vont un petit peu se décorréler des autres en termes de croissance moi comme je le dis depuis toujours j'aime beaucoup les villes entre 10 000 et 50 000 habitants autour des périphéries pas les centres urbains ça se développe bien ce contenu de croître c'est assez liquide il y a pas mal de transactions ça bouge pas mal la politique aussi est des fois un peu plus souple donc moins rigide moins rigide gauche que les grosses villes donc il y a plus de souplesse et voilà c'est exactement ce que tu dis c'est Bulles c'est Sion c'est Neuchâtel c'est ce genre de ville alors plutôt plateau plutôt en plateau plutôt en station alors là je dirais que ça dépend je sais que c'est deux types d'investissement différents complètement mais est-ce que toi tu en as un que tu préfères peut-être ou qui te parle plus j'ai hyper confiance des stations de ski en Suisse je suis 100% confiant sur leur avenir disons ça dépend lesquels mais on parlait de Ninda avant je fais le parallèle rapidement là entre Ninda et Vezona pour parler des stations de ski parce que c'est deux régions que je connais très très bien et typiquement Vezona c'est aussi le cas de Valais c'est à côté de Ninda c'est pas loin mais c'est beaucoup moins connu parce qu'il y a beaucoup moins de monde et c'est 600 habitants à l'année Ninda c'est 2005 ça fait toute la différence à Vezona vous n'avez pas de micro vous n'avez pas de cop vous n'avez très peu de restaurant vous n'avez pas de bar vous n'avez pas de discothèque et à Ninda vous avez 30 restaurants vous avez 3 bars vous avez 2 discothèques vous avez 3 bars plutôt 6, 7, 8 vous avez 3 discothèques t'as l'air de bien les connaître en tout cas vous avez la cop vous avez la micro vous avez 2 pharmacies vous avez des coiffeurs vous avez tout en fait vous avez une petite ville à la montagne et ça ça change tout parce que sur l'attractivité de la station et surtout sur la saisonnalité de la station c'est ce que j'allais dire ça va étendre la saisonnalité puisque les gens vont venir et pas uniquement au mois de janvier pas uniquement au mois de décembre mais ça va être fréquenté relativement toute l'année exact et d'ailleurs mais paradoxalement c'est aussi lié à la clientèle acheteuse donc typiquement il y a des stations après comme Contenac qui sont énormes c'est des villes à la montagne évidemment il y a de la vie toute l'année il y a des gens qui sont là tout le temps et ça bouge beaucoup mais il y a aussi d'autres stations comme Verbier où là les prix sont extrêmement chers mais il y a beaucoup de saisonnalité à Verbier parce qu'il y a beaucoup de propriétaires étrangers notamment anglais et puis maintenant je ne sais pas si c'est en train de s'inverser certainement avec tout ce qui se passe en Angleterre et puis la difficulté qu'ils ont là-bas je ne sais pas mais certainement mais il y a donc il y a l'hiver, l'été c'est vraiment bondé, bondé mais après il y a des périodes très mortes entre deux et il y en a moins dans d'autres stations genre par exemple à Ninda où évidemment le mois de novembre c'est moins excitant que le mois de février mais il y a toujours des gens qui viennent parce que des Suisses qui achètent en station de ski ils achètent pour utiliser leur résidence secondaire ils ne viennent pas là que deux semaines en hiver ils viennent là 45 week-ends par an alors du coup je te pose la question tu vas plutôt privilégier une station où l'influence va être lissée plus ou moins sur toute l'année ou une station ultra premium comme Verbier Grand Montana qui sont déjà relativement prestigieuses où on va retrouver peut-être une saisonnalité plus accentuée mais dans une station peut-être considérée comme quelque chose un peu plus high ticket moi j'ai confiance dans les deux j'éviterais juste les micro stations les trucs genre Torgon vraiment c'est chaud il y a énormément aucune commodité mais par contre les autres que ce soit Ninda ou Grand Montana mais Grand Montana c'est un potentiel de fou aussi le Six Sensees est arrivé ça booste des hôtels cinq étoiles qui se disent putain si le Six Sensees est allé là-bas ça veut dire qu'il y a du potentiel et du coup il y a tout le monde qui d'un coup veut venir et puis il y a encore il y a des événements internationaux massifs quand même qu'on a assez connus internationalement en parlant ça ça garantit quand même effectivement l'offre et ça maintient une pression sur les prix en tout cas l'attrait de la station et puis il y a des différences de prix massives entre les vieux immeubles les nouveaux immeubles donc vraiment un super gros potentiel pour ces stations-là alors plutôt du neuf ou plutôt de l'ancien en station il n'y a plus de neuf il n'y a pas de neuf à cause d'Alex Weber mais de bannière générale je dis parce que c'est un peu les questions que les auditeurs se posent c'est plutôt je me dirige vers du neuf ou je me dirige vers de l'ancien qu'est-ce qui est plus intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en immobilier qui n'a pas forcément envie de passer trop de temps très bonne question parce que c'est exactement ce que tu dis en fait tu poses tu mets le doigt sur le problème dans la question ça veut dire personnellement vous allez trouver beaucoup plus de potentiel dans de l'ancien logiquement souvent l'ancien est mieux placé parce que les meilleures parcelles ont été construites d'abord c'est logique donc l'ancien est souvent mieux placé et puis il y a plus de potentiel d'amélioration dans l'ancien que dans du neuf il y a peu de potentiel dans du neuf donc moi je n'ai jamais acheté du neuf je pense que je n'achèterai jamais du neuf moi j'en construis éventuellement mais je n'achète pas du neuf par contre quelqu'un qui veut acheter soit faire du rendement soit acheter en résidence principale et puis qui tape sur 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans dans ce cas là effectivement le neuf c'est possible il y a très peu d'entretien très peu de gestion c'est pas compliqué normalement il n'y a pas de mauvaise surprise bref c'est quelqu'un qui ne veut vraiment rien faire et au final ça s'apparente à un investissement indirect dans un fonds c'est un peu pareil il y a moins de rendement mais ça traîne ce que j'aime bien c'est que tu as choisi un secteur qu'on peut qualifier de relativement conservateur et défensif l'immobilier c'est connu pour être une classe d'actifs défensif conservatrice mais tu as une mentalité relativement agressif dans ta manière d'investir ça correspond un petit peu aussi à dans l'idée de l'investissement de manière générale en fait je suis plutôt un risk taker en fait je me dis là j'ai 25 ans je prends tous les risques maintenant tu as déjà pensé à faire du trading sur les marchés financiers je ne touche pas au marché financier parce que je maîtrise l'immobilier quand même je ne touche pas au marché financier mais je ne dis pas que c'est une mauvaise chose mais je ne touche pas mais par contre sur le évidemment alors autant dans le business que dans l'immobilier je prends tous les risques maintenant parce que je me dis je n'ai pas un cadre familial qui fait que je n'ai pas d'enfant je n'ai pas de charge je n'ai pas de famille au pire des cas que mon appart à rendre si je perds tout j'ai qu'à juste à recommencer j'ai qu'à juste à recommencer je commence avec zéro mais au moins tout ce que j'ai appris je garde ça et de toute façon je pourrais abondir même si je perds tout demain parce que parce que j'ai trop appris en deux ans j'ai appris trop trop de choses est-ce que tu as déjà acheté à l'extérieur où tes investissements sont uniquement en Suisse est-ce que tu envisages de le faire ? j'ai parlé avec un milliardaire je ne vois d'ailleurs qui a fait beaucoup beaucoup de sous dans l'immobilier à travers aussi la crise des années 90 et qui m'a dit j'ai investi donc énormément dans l'immobilier en Suisse et j'ai investi un peu dans l'immobilier à l'étranger dans l'immobilier à l'étranger j'ai toujours perdu de l'argent dans l'immobilier en Suisse j'ai toujours gagné de l'argent et donc ça résume assez la situation moi je pense que on ne peut pas être expert de tout donc déjà juste en Suisse c'est compliqué il y a des personnes qui pèsent des centaines de millions de patrimoine immobilier uniquement à Genève parce qu'ils connaissent par cœur par contre toutes les rues de Genève mais c'est des experts à Genève ils ne connaissent rien du canton de Vaud ils peuvent se planter ils font une opération sur Vaud ils se plantent direct et puis d'ailleurs c'est une présentation de Abdallah Shatila président du groupe M3 qui habite à Genève qui fait toutes ses opérations à Genève lui-même l'a dit et c'est ça qui est intéressant il a essayé de faire une opération en France il n'a jamais pu trouver l'immeuble Haché il a fait une opération sur le canton de Vaud il a perdu des sous et il s'est dit plus jamais je sors du canton de Genève il a fait tout à Genève et ça c'est un très très bon exemple et je trouve qu'il a parfaitement raison et donc moi je dirais acheter un truc à l'île Maurice aux Etats-Unis et qu'est-ce que j'en sais j'en sais rien du tout même en Espagne même en Italie même en France j'en sais rien du tout donc je laisse ça pour les autochtones et puis moi je sais quoi alors aujourd'hui tu proposes quoi tu proposes un accompagnement aux gens qui veulent investir dans l'immobilier concrètement ça fonctionne comment si on te contacte pour tout simplement amorcer un investissement immobilier comment est-ce que ça fonctionne quelles vont être les étapes simplement pour que les auditeurs comprennent un petit peu aussi quels sont les services que tu proposes puisque tu es expert dans le marché alors nous on a trois piliers fondamentaux chez Inven de travail donc c'est le premier c'est un programme en ligne qu'on a développé d'information immobilière de formation immobilière sur l'investissement immobilier donc les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier en Suisse romande c'est très très exclusif Suisse romande aujourd'hui on a une quinzaine d'experts dans le programme qui détaillent le programme et puis les gens ont un accès directement à ce programme ensuite on a le deuxième pilier c'est l'expertise immobilière donc ça c'est mon métier de base l'évaluation de l'immobilier c'est ce qui m'intéresse le plus c'est pas le plus rentable franchement je pense que ce serait plus rentable pour moi sur du courtage mais pourquoi t'en sais pas ? parce que en fait l'image d'Inved et mon image c'est l'impartialité que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos services donc on fait ni courtage ni gérance ni quoi que ce soit on fait des investissements mais c'est tout ce qu'on fait mais sinon non nous notre but c'est quelqu'un qui vient nous voir qui a un bien immobilier à évaluer on l'évalue en fonction du prix du marché et des méthodes d'évaluation qu'on utilise nous dans le cadre de l'expertise mais on ne l'orientera jamais et on ne va jamais le faire parce que c'est très facile de tourner les boutons un peu comme on veut dans une expertise mais on ne va jamais les tourner en fonction d'un objectif futur pour nous c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout d'un coup choper le mandat de courtage pour vendre son bien donc on va l'évaluer de manière complètement impartiale et ensuite on va le conseiller de manière impartiale c'est-à-dire si pour lui dans le développement de son patrimoine pour ce mandat si c'est mieux de garder l'immeuble on lui dit il faut absolument garder l'immeuble et si c'est mieux de vendre parce qu'on ne sait pas parce qu'il y a peut-être dans ses objectifs à lui et puis dans le patrimoine qu'il possède déjà si c'est mieux de se libérer de cet immeuble-là on lui dira c'est mieux de se libérer de cet immeuble-là pour faire ça avec l'argent et concrètement vous l'accompagnez dans la vente de l'immeuble alors du coup à ce moment-là non, jamais dans la vente mais justement à cette étape-là donc on fait l'expertise du patrimoine et puis ensuite on fait un accompagnement effectivement personnalisé pour le développement du patrimoine mais ce n'est pas nous qui vendons donc si dans le cadre de l'évaluation c'est pertinent de vendre ce qu'on a évalué on lui dira c'est pertinent de vendre cet immeuble-là va voir éventuellement ce courtier ce courtier ou ce courtier et voilà il y a des gens qu'on connaît avec qui on a déjà travaillé par contre on ne va jamais vendre nous et puis respectivement la partie accompagnement là c'est vraiment en général c'est très très rare que je dise de vendre parce qu'en général quand on arrive à faire une expertise c'est dans le cadre d'une succession dans le cadre du développement patrimonial mais c'est des gens qui sont propriétaires depuis longtemps et là c'est très rare que je dise de vendre je dis plutôt on va trouver une solution on va monter l'hypothèque on va investir dans un immeuble et on va chercher des solutions pour continuer à développer et puis c'est là vraiment que notre expertise rentre en jeu sur quelle structure fiscale il faut choisir quelle structure juridique plutôt qu'est-ce qu'il faut acheter où est-ce qu'il faut l'acheter comment est-ce qu'on va le trouver qui on doit contacter etc. Parfait écoute on arrive gentiment au bout de l'interview je te propose pour terminer j'ai quelques questions que j'aurais bien aimé te poser sous forme d'un quiz un petit peu pour les auditeurs aussi donc c'est parti c'est prêt je te pose des questions tu réponds réponse ou l'une ou l'autre sans développer c'est A ou B ok ok alors Edouard Cristiano Ronaldo ou Messi Messi immeuble immobilier ou la bourse immobilier appartement ou villa villa Genève ou Valais attention je coupe si tu réponds pas c'est chou parce que Genève il y a des super opportunités mais Valais quand même je suis valais donc Valais fervent fervent défenseur de la cause Lac Clément ou Lac de Genève Lac Clément ça faut pas pousser quand même Insta ou TikTok Insta fast food ou gastro gastro blonde ou brune blonde Ferrari ou Lamborghini je m'en fous tellement de ça je dirais scooter non non Lamborghini alors plage ou montagne montagne sucré ou salé salé et pour terminer t'es plutôt matin ou soir matin impeccable c'était super en tout cas Edouard nous donc vous trouverez en bas de la vidéo tous les liens on va mettre les liens de Inved et vraiment j'encourage tout le monde à aller visiter ta page YouTube parce que vraiment il y a du contenu de qualité et je te remercie ça fait aussi du bien de voir que même en Suisse même si c'est encore un petit peu timide l'infoprenariat il y a des gens comme toi qui arrivent un petit peu à bousculer les mœurs et je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation j'ai passé un super moment et j'espère que tu reviendras avec grand plaisir merci beaucoup je t'en prie à plus